Hey tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour la suite de Idols je ne sais pas si je vais faire les 40% qui restent je pense que je vais en faire 20 et on fera les 20% qui restent la semaine prochaine compliqué tout ça mais du coup on commence tout de suite c'est parti parce que ouais non j'ai déjà beaucoup filmé la semaine dernière ok donc c'est mon excuse les jours continuent à passer tranquillement à limoges mon frère est parti à strasbourg où il devait présenter quelques examens nous nous reverrons juste avant mon départ pour les 90 ans de papy c'est pour cette fête que je reste aussi longtemps en france valentin il sera également présent c'est lui qui le lendemain m'accompagnera d'ailleurs jusqu'à l'aéroport enfin afin que je m'envole vers l'asie le nouvel an s'est bien déroulé le reste du temps aussi avec une certaine longueur pour l'instant je me repose beaucoup je prends le temps et je travaille sur ma mémoire c'est moment ou jamais loin des tumultes de mes aventures coréennes ouais avec ma mère nous avons combiné bibliothèque et shopping à paris l'espace de deux jours nuit à l'hôtel en prime j'en ai profité pour fixer un rendez vous avec ma directrice de recherche et pour revoir une amie de fac autour d'un goûter c'était étrange de n'être qu'à deux son clair et son bavardage depuis que j'ai vécu en coré du sud c'est drôle je me dois me ré habitué à certaines choses de mon pauvre pays la nourriture bien sûr mais cela n'est pas trop difficile puisque beaucoup d'aliments français me manquait en revanche les aliments qu'on leur retrouve et qu'on trouve aussi à séoul comme le chou les nouilles m'ont paru fade à dimanche évidemment la nourriture est beaucoup moins assaisonnée ici qu'en corée où la pâte est de piment et partout les toilettes sales même l'idée même dans les établissements correctement quand après quant à elle surprise dans le mauvais sens pas ici par terre plus de savon pour claver les mains chasse pas tirer une dramatique mais je m'étais faite avec plaisir aux toilettes propres et en ordre que l'on trouve partout à séoul je n'étais déjà plus habitué non plus au bonjour des voisins et à la politesse des clients dans les magasins français en corée du sud les vendeurs sont extrêmement polis mais les clients ne leur répondent jamais je me suis parvenu à m'y faire d'ailleurs j'ai continué à leur dire bonjour ma fille au revoir avec mes mes yeux de france je suis bourrée les voisins de mes parents à limoges me surprennent à nous saluer et à taper la poétette avec nous dans notre même séoul dans l'ascenseur nos voisins ne nous regardent pas ils ne disent pas bonjour non plus mais je devrais habiter en corée on va voir que je suis une malpoli claire m'a expliqué que ça ne se faisait pas de saluer en entrant par exemple dans l'ascenseur pas plus que dans un magasin pour ne pas paraître trop étrange trop étrange aux yeux de de voisins à un grand jean je parviens à m'abstenir le lendemain de mon retour ici en résultat j'ai presque ignoré madame bûcher la vieille voisine de mes parents entendre parler français partout autour de moi m'a également déstabilisé ça peut sembler bizarre mais on fait très vite à être entouré par une autre langue j'ai parfois envie de répondre merci en coréen ça m'est d'ailleurs arrivé une ou deux fois je n'ai pas non plus la lutte de croiser le regard des gens dans la rue parfois celui des français me fait sursauter au rayon des petites ondes ma famille au rayon des petites ondes ma famille m'a fait remarquer que je reniflais beaucoup au lieu de me moucher et que je faisais du bruit en mangeant mes spaghettis à la coréenne je me suis empressée de me surveiller à ce niveau enfin l'image contraste avec l'effervescence de théoul méga pôle qui ne dort jamais aux gens voitures et magasins partout seulement quatre mois d'expatriation et pourtant tant de différences positives négatives neutres aussi je me sens bien d'être revenu sur les lieux de mon enfance que ces expériences m'ont changé au fil des jours pourtant je me glisse à nouveau dans les coutumes de l'environnement français comme dans une vieille robe de chambre ce qui est beaucoup plus difficile pour moi à vivre par contre c'est l'éloignement avec les gens ma cuisine comme s'il me manquait un bras mais aussi le groupe n'avoir aucune idée de comment mon cousin va puisque je ne le vois pas de mes propres yeux personne ne me le dira surtout être à 9000 km de mon petit ami qui est une star en coré du sud et à plein de fans autour de lui c'est encore sur faire des films à cause du rêve là jamais au cours des semaines des mois précédents je n'avais ressenti la célébrité de june son à ce point j'étais sur place je savais ce qui se passait en réalité je connaissais la vérité je n'avais d'ailleurs pas vraiment le temps d'écumer les comptes de fans j'avais mieux à faire maintenant que je suis loin les titres de la presse et les messages sur les réseaux sociaux me heurtent davantage ils sont la première chose que je vois chaque matin de ce que mon petit ami expérimente ce n'est pas simple de se laisser déstabiliser par toutes les rumeurs en tout genre heureusement je parle tous les jours à Dinsong et Claire peut également me donner son opinion néanmoins par égard pour moi elle ne voit pas sur star en mon absence seulement son frère de temps en temps le filtre des paparazzi et des sassins est donc présent malgré ma meilleure volonté une inquiétante humeur concerne Ina à l'ex petite amie de Dinsong en popée sur la sphère kpop ah ouais une femme la connaitrait et Ina aurait confié de regarder ce qui s'était passé et de vouloir récupérer Dinsong alors ça du coup j'ai jamais su parce que c'est la même chose qu'avec Aniel je pense bah non ça n'aurait aucun sens de savoir ça what elle est pas bien celle là c'est comme si c'était sa faute ça va dire c'est moi qui l'ai quitté bah bim non ensuite les vautours de journalistes comme les fans hardcore se sont précipités pour tenter de lui parler eux aussi ils n'ont pas encore l'erreur d'y être parvenu mais je sais que c'est une question de jour yes maintenant le visage et les déclarations d'Ina seront affichées d'un bout à l'autre de twitter mais ça se passe c'est même pas vrai et peut-être tout cela est-il faux mais peut-être c'est vrai peut-être Ina voudra télé-revoir Dinsong c'est pas sûr que ce soit réciproque hein que se passera-t-il alors ? je crains le pire euh si vous répondez ça c'est que vraiment euh bah bah qui c'est de vous ? s'il n'y avait aucune confiance ça sert à rien vous en avez déjà parlé et il m'a dit que c'était moi qui était dans son coeur à présent qu'il ne pensait plus à Ina que comme figure de passé il faut que je fasse confiance à ses paroles et à son jugement et surtout à ses sentiments ohlala frère euh c'est pas toi qui disait des compliments sur ses galipettes comme tu disais la dernière fois non mais je sais même plus ce qu'elle avait dit je préfère pas m'en souvenir c'est moi qui suis sa petite amie à présent Ina n'est plus qu'un fantôme et les fantômes même s'ils ressurgissent ne sont pas de bonnes petites amies donc normalement tout ira bien attendez j'ai confiance quoi pardon le grand jour est arrivé le retour de la sortie du premier single d'Utopia comme The Star comme The Star et de son clip vidéo euh bah moi je serais trop haïtée très impatiente j'allume mon ordinateur pour visiter le mv sur un plus grand écran c'est moi j'ouvre Youtube d'un clic rapide je n'en peux plus d'attendre même si je connais dès la chanson c'est pas la même chose la chanson se lance les premières notes enchantent mes oreilles comme toutes les fois où j'ai écouté l'album à l'image d'un cathédicte qu'ont eux emportant les 5 membres de The Star ils sont assis sur des sièges en première classe occupés à diverses activités habituelles dans un train mon regard suis principalement d'une saison qui écoute de la musique en regardant par la fenêtre on a rien entendu il est magnifique le mec ne porte pas ses lunettes et arborent comme les autres d'ailleurs un sweat blanc oversize au pied des Timberland fauves comme c'est la mode en Corée du Sud leur tenue assortie blanche de surcroît crée une impression d'harmonie paisible tout est calme dans le wagon la voix de Juna toile de fond le catalyse continue à filer dans la campagne coréenne en fait j'ai buggé parce que je me suis dit comment j'ai réussi à buggé sur un obsipissimo où le soleil brille j'aime bien m'arrêter en bout de phrase c'est insupportable tout à coup un gros fort sur les rails ils ont un tournant un tas de pierres s'y trouvent obstacle inattendu le train le train grand vitesse ne peut pas freiner à temps je serre les dents le train déraille dans un horrible bruit de métal qui couvre le début du refrain la locomotive bascule dans le talus face à mon pc je ne peux pas retenir un cri horrifié dans la suite tout n'est que lumière verte des ambulances et ou ah oui c'est vrai qu'à bas les ambulances la lumière elle est verte et mouvements précipités les cinq idoles blessés inconscients sont emportés en trombe vers un hôpital la caméra filme les scènes d'une façon saccadée le bruit des pas est accentué et claque aussi fort que la musique et toujours cette lumière verte je sais trop lire et toujours cette lumière verte celle des gyrophares et des ambulances coréennes qui tourbillent elle ne fait que renforcer les hématomes et les balafs sur les visages j'ai fermé des idoles mon coeur me fait mal tant tout aéré tant tout aéré mes poings sont serrés devant mon menton mon menton ouais vous m'avez compris je voir ces blessures sur le visage inanimé de Jinso me donne envie de pleurer et ce d'autant plus qu'il n'a pas l'air au mieux de sa forme dans la réalité non plus à l'hôpital des fans éplorés se précipitent à la suite des brancards leur faisant barrage cependant les cinq idoles ou plutôt leur version évanescent comme des sortes de fantômes intangibles des protections des projections de l'âme un peu transparent et sans vraiment de 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 quoi mais pourquoi j'ai sans vraiment de consistance les membres de soeurs essaient d'arrêter et d'étreindre les comètes en larmes ces dernières les traversent pourtant et continuent leur progression laissant les idoles étonnés leur expression tombée des nues m'arrache un peu tirée nerveux c'est à l'hôpital semble dans son élément la deuxième vie voit les idoles âmes un peu translucides errer dans les rues de seoul après le crépuscule sous la pluie qui les traverse eux aussi leur marche les amène au bord du fleuve Han devant laquelle ils se donnent la main ils tombent tous dans l'eau en même temps et on ne sait pas s'ils coulent ou s'ils s'élèvent au contraire vers le ciel j'ai une pensée pour ma nage urbaine je me demande à quoi il a songé face à ce passage sur la fin du clip on voit heureusement les garçons remonter à la surface du fleuve les têtes crèvent l'eau, les idoles aspirent de l'air puis se regardent un peu hébétés avant d'enfin nager vers le bord putain je m'en souviens pas du tout là ils s'étreignent de grands sourires aux lèvres et finissent par piquer un fou rire de concert moi si à l'heure vers l'écran devient noir j'ai envie de rire pourquoi j'ai dit à l'heure vers ? bon bref toutes les émotions de la vidéo turbina dans moi couronnées par un intense soulagement sur les montagnes russes de sentiments des pires ou meilleures parce qu'ils sont en vie oui sur youtube les pouces bleus et les vues s'accumulent déjà plusieurs dizaines de milliers en quelques minutes à peine de mon côté après avoir vu cette esthétique mais poignant une vie j'ai encore plus envie de retrouver ce star et bien sûr de sentir les bras de mon petit ami se refermer sur moi ah 18 janvier ah bon bah je pense qu'on va finir pour aujourd'hui finalement ça veut dire le chapitre 24 la semaine prochaine j'ai hâte enfin après des mois en fait que je devrais le faire mais du coup j'avais pas compris et surtout je voulais finir les unis d'abord fait bon voyage Ymiya-chan merci et merci de m'avoir accompagné j'ai utilisé la poignée de ma valise de cabine pour que mon frère traînait oblig... quoi pour moi jusqu'ici je souris à Valentin je sais que tu es plutôt je sais que tu es plutôt occasionnée mais j'espère que tu finiras quand même par venir me rendre visite en Corée ce serait l'occasion de revoir Claire et surtout que là que tu n'as pas vu depuis super longtemps et Tati et Toto et Tati Canard aussi et puis peut-être même faire connaissance avec mon chéri euh oui d'accord je vais voir si je trouve un billet pas trop cher pour les vacances de Pâques j'ai carré les yeux je ne m'attendais pas à ce que mon frère se donne aussi vite mais ne rate pas ton avis en attendant oui ce serait mieux en effet à bientôt alors à bientôt oui mon frère Sakin avec Raider vers moi il me fait la bise sur les deux joues il recule ensuite d'un pas et agite la main pour me faire signe je prends une grande aspiration et pivote sur moi-même avant de me diriger vers la zone des contrôles de sécurité le lendemain matin à Séoul j'aime bien aller au rétit je me hausse sur la pointe des pieds pour essayer de me repérer ma cousine malgré l'heure matinale de mon avérissage et celle à laquelle celui-ci est obligé à se lever j'en ai marre de bugger sur des petits mots et sur deux lettres j'arrive à ah claire en meilleure amie et cousine exemplaire a promis de venir me réceptionner heureusement sa tête blonde n'est pas la plus difficile et l'a remarqué en Corée du Sud malgré tout point de ton malgré tout point de ton prout malgré tout point de ton oison couleur de blé à l'horizon ah j'ai une idée dans le comprendre la phrase où était-elle pourtant dans son message elle disait qu'elle serait à l'heure bien tiens par ici je tourne sur mes talons à la pelle pas de claire mais c'est là et raon tout sourire muni de pancartes écrite en français je m'en souviens je m'en souviens oui bonjour Minachan oh que joie de te revoir oui les filles comme c'est gentil d'être venu me chercher surtout que vous avez dû quitter vos appartes à pas d'heure je me sens extrêmement touchée par la surprise de leur présence et leur présence c'est la même chose d'accord en clair j'avais déjà oui c'est bon vu l'information je me souviens alors euh oui chapitre 22 ah ok excusez-moi euh attends non mais je fais n'importe quoi je vais voir ok voilà c'est bon une fois ça ne nous tuera pas et puis l'objectif était important les amis on tourne autre chez toi Minachan tu viens pas son bras chaleureux autour de mes épaules Raon en tapote une c'est à dire j'ai pas de son c'est à ce moins qu'il a coupé j'espère pas je suis émue et nous très heureuses de te revoir mais où est Claire ? elle était censée être avec vous normalement ou quelque part en tout cas Mamie la tienne d'amour je suis là Claire je me retends le cri à mon câble de ma cousine j'ai alors la surprise de l'apercevoir avec mais j'ai alors la surprise de l'apercevoir avec Colin qu'elle semble tirer brutalement par la main cette image elle est elle est magnifique elle est magnifique elle est magnifique regarde ce que j'ai remarqué jusqu'ici d'où mon petit retard pour lequel tu me pardonneras ma cousine mandasse avec tendresse alors que son frère passe une main sur son front il a l'air épuisé elle m'a fait piquer un sprint à travers l'aéroport oh le pauvre moi qui m'ai rejeté de ne pas avoir fait notre faux traditionnel footing ce matin enfin je suis contente de te revoir Minachian et j'espère que ton vin n'a pas été trop chiant non ça a été je l'ai pensé te regarde de reproche à ma cousine il ne fallait pas le faire venir comme ça Claire le pauvre j'aurais pu le voir juste après mais non il était ici de toute façon dans l'autre terminal d'où la petite course comment ça il était ici de toute façon le groupe s'en va quelque part je ne peux pas croire que personne m'a dit que sa star partait juste au moment où je rentrais non on revient tout juste de Busan où on faisait de la promo on était censé rentrer hier soir mais on a eu un contre temps et on débarquait à peine avant toi tu n'as pas dû recevoir les messages pour te prévenir si ton téléphone était éteint dans l'avion ah oui en effet c'est pour ça qu'on a pris l'avion d'ailleurs et non le KTX comme on devait le faire initialement on n'avait pas le temps de faire le trajet en train puisqu'on a un enregistrement pour une émission à CEU ce matin mais alors le reste du groupe est là ? oui mais à l'abri si je peux dire pour ne pas émeuter les foules pour ne pas ameuter les foules Claire n'a pas voulu me laisser me cacher mon gros âge est un coup d'oeil par dessus son épaule il faudrait peut-être y songer si on ne veut pas se faire repérer quand même d'un geste vif Claire sort une écharpe de son sac à main elle est en enturbaine de la tête de son frère quoi ? voilà avec ça ton signe le petit son qui fait masquer et puis ne t'en fais pas Raon fait du taekwendo je pense qu'il serait tout de même justifié que vous retournez vous mettre à l'abri je ne vous promettre de refouler des dizaines de fans hystériques avec mes deux seuls pieds oui ne t'entends pas le diable tout de même allons-y ma cousine me prend la main et attrape ses deux collins alors je suis toute assez bonne maman mais je me viens de me souvenir de l'image de Daniel et du coup ça des émotions ne pense pas que je suis déjà associée de Kala en Geminatian tu n'y couperas pas tout à l'heure c'est moi ça ça me va toi sais tu m'as vraiment manqué j'espère que tu as bien pris de mes fromages on va vous laisser on vous revoit très vite à Séoul oui je serais super contente qu'on aille prendre un café et qu'on papote on pourrait se raconter nos noëls respectifs ou vous me donnerez des nouvelles de Corée j'ai des petits cadeaux pour vous aussi merci encore beaucoup d'être venu vraiment pas de quoi ça nous a fait plaisir 2 minutes plus tard entraîné par la vigueur de Claire mes deux valises et moi cavallons vers l'autre terminal je suis tellement contente de revoir mes cousins rassurée de constater que Colin me paraît pas en plumeuse des étapes qu'au moment de mon départ mon coeur bat la chamade derrière mes côtes dans quelques minutes je vais également revoir mon petit ami la patience me dévore alors que nous progressons vers des zones où les voyageurs se font rares oui pourquoi on ne voulait pas dire tout à l'heure je crains le pire interdit par la loi de dire ça d'accord je sais même pas pourquoi il y avait le choix ma belle Minachan enfin m'aimé oui on s'est marie ? non c'était à peine une blague bien le temps que ça avance vers moi et une main derrière le dos ah je sais pas c'est quoi l'image là par contre au moins que je l'ai déjà vu et que j'ai oublié mais ça me dit rien non je ne l'avais jamais vu il est en plus il sourit oui l'autre s'étend vers moi avant de se raviser et de se rabattre de se rabattre le long de son corps son sourire tord quelque chose dans ma poitrine il a l'air de sourire en ayant envie de pleurer mais c'est peut-être parce qu'il est content de te revoir hein ah c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça mon coeur m'a tout à l'heure oui oui c'est pour ça c'est pour ça d'accord c'est moi qui décide je suis tellement contente que tu sois revenue moi aussi je suis vraiment contente oh ils sont méniants je voulais t'apporter quelque chose mais je n'ai trouvé que ça sur le chemin mon petit ami me teint une une unique rose c'est super gentil tu n'étais pas obligé je ne fais pas d'autre geste et je comprends pourquoi il est une personne publique dans un endroit public et on ne sait pas si si des objectifs ne sont pas tapis quelque part l'expression incroyablement soulagée qu'il parle du viage de Junseong me dit de toute façon tout ce qu'il y a à savoir être accueilli avec autant de bonheur me fait vraiment chaud au coeur j'ai l'impression qu'il est un peu maigri par contre ah mais je crois qu'elle disait ça pour je crois qu'elle a dit ça aussi pour Agnel je ne dis pas pour les autres mais Agnel je me souviens qu'elle a dit ça aussi je crois on peut peut-être aller très vite aller manger quelque chose avant de partir pour Séoul tout le monde est affamé je pense au bon moment madame d'Urban et le reste du groupe s'avancent à leur tour oui Agnel ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vu ça fait trop bizarre en fait là déjà ça fait bizarre de le voir comme ça mais quand je vais le revoir en tant que petite amie ça me fait encore plus bizarre parce que ça va faire presque un an que je ne l'ai pas vu en tant que petite amie je crois que ça fait un an d'ailleurs attendez je l'ai commencé au début de l'année scolaire déjà c'est vrai qu'après j'ai fait une pause d'un mois et que j'ai beaucoup loupé parfois mais ça il ne faut pas le dire je suis contente aussi de le voir ça fait trop bizarre c'est indécent c'est pas grave oui en promo on fait tellement attention à la nourriture qu'on a faim en permanence salut Minatian pas fassé de toi bah en gros j'ai envie de te dire parce que j'ai toujours eu une tapette Asia en promo tu veux elle est pas très loin de moi c'est faux j'ai pas de tapette mais j'ai un éventail donc euh bah t'as pas à terre en fait j'ai oublié comment ça se dit tout à l'heure c'est pas Biol Jonathan tient Biol dans ses bras lui aussi a maigri maintenant je comprends que c'est parce qu'on leur impose un régime draconien bonjour Minatian j'espère que ton vol s'est bien passé Imtian ! on voit qu'elle t'occupe des préférences d'un groupe c'est pas vrai une chaîne bien sûr ne se reproche pas ne se reproche pas de la chaîne ne s'approche pas de la chaîne c'était long et je ne suis pas fâchée de me dégourdir les jambes réellement pas ici on sait pas combien de temps il faudra aux fans pour comprendre qu'on est là je glisse la robe de la bandoulière de mon sac à main afin d'avoir les mains libres Minatian me sourit et me bat de vitesse pour saisir la poignée de ma valise de foot oh pour fêter le retour de Minatian c'est pas beau cette phrase pour fêter le retour de Minatian exceptionnellement on peut aller manger et c'était bien la peine le début de la phrase juste pour me dire un truc que j'arrive pas à prononcer encore une fois j'en ai marre chose que je n'arrive pas à prononcer et je m'en excuse peut-être après je vais bien dire que ça fait longtemps ok je me suis pas mise depuis longtemps donc c'est pour ça oui j'apprends en coréen d'accord Théa bah bouge ton bouge toi je vais pas reprendre le juste le peut-être parce que j'ai pas envie de... j'ai cassé toute la phrase là Manjurban se manjure gentil qui essaie toujours de faire plaisir à tous il va pas avoir un... un petit... un petit nom en fait je sais plus parce que je m'en souviens vraiment pas c'est une très bonne idée je trouve oh oh avec sa petite tête là le ventre de... tian réagit d'ailleurs au nom de... au nom à laisser entendre des gargouillis ceux qui le font rougir bon... on vient avec vous bah j'ai que... ah mais il le redit pas toi on veut manger du... j'aurais dit... si je vais vraiment essayer de le prononcer bien mais j'ai pas essayé de le prononcer en français parce que ce sera encore pire donc voilà on va faire genre je l'ai bien prononcé d'accord au cas où... je sais pas... bon je sais que bah beaucoup regardent le... les Plydons envers Fly si vous savez euh... si vous savez ou si vous avez des petits tips pour les prononcations coréennes je dis pas non mais surtout au passé du temps avec vous j'ai encore cassé la phrase est-ce que vous nous accepterez pour le reste de la journée ? moi aussi j'aimerais vraiment j'ai pas de... non ? bref pas trop moi j'ai envie de rester avec l'Europe non ? y'a pas que... y'a pas que... y'a pas que Lini et peut-être aurais-je l'occasion d'être seule à ça avec mon petit ami à un moment je n'ai aucune envie d'être séparée de lui si vite après l'avoir retrouvé en tout cas et bien on doit retourner dans le centre de Séoul pour l'enregistrement d'une émission un spécial pour la nouvelle année animé par le Léopard des ondes yesss ! ça risque de ne pas être de tout repos ouais surtout qu'il y aura aussi Tony Force June super non mais... si c'est dans ta phrase de Tony Force June ou Eliane ou n'importe quel autre monde du groupe tu te tais d'accord ? tu n'es pas autorisé à parler c'est moi qui décide Madame Urban se tourne vers ma cousine et moi ah on va devoir y aller c'est ça ? mais en plus elle me dit rien d'émission alors je suppose que c'est dans le chapitre 24 ça va sortir la tapette à Gia à Gia ça va sortir la tapette à Gia c'est une nouvelle émission dans laquelle il met les deux groupes en concurrence Gia avant que tu parles tais-toi Colin peut-être aussi non je rigole ça a l'air d'être sa marotte quelle joie ouais il y avait pas des mots que j'étais interdit de prononcer ahahah Colin laisse échapper à un léger claquement de langue agacé je vois qu'il y a des choses qui n'ont pas changé dans mon absence ouais trop cool je te rembien tiens et moi allons vous prêter main forte face à ce félin de pacotille mais au moins c'est chiant de revoir ton sur zone un dommage collatéral positif je crois qu'il y a une personne qui n'est pas du même avec toi mon petit Agnel après c'est juste une suggestion hein c'est pas la réalité mais je pense que j'ai raison Madurban s'arrête dans un couloir désert il tend le bras vers une extrémité juste devant cette sortie du personnel de l'aéroport il y a un centre de ouais j'ai pas l'essayer je vais aller en chercher pour tout le monde pendant que vous m'attendez là sans oeuf et sans lait pour moi si pas possible tant pis je me passerai de manger juna pose son chien sur le sol bah elle est trottinée un peu plus loin pour se dégourdir les pattes oh elle passe près d'une saine qui fait un pas de côté euh 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 bah non on reste avec eux moi aussi je veux bien un pain voilà voilà vous voyez pourquoi faut toujours euh vas-y Claire bon je sais que je peux pas être en couple avec lui mais je vais avec Madurban et on vous ramène ça en deux temps 3 de mouvement merci beaucoup merci beaucoup de ne pas trop être en charge mais j'avoue aujourd'hui mais j'avoue qu'aujourd'hui après avoir été si longtemps si loin du groupe je n'ai pas envie de m'en éloigner mais tu vas être bien décalé tout à l'heure mais la tienne ça ira tu as dormi un peu dans l'avion peut-être avant de répondre je repère Bayol qui je vais répondre c'est que je sais même plus comment j'avais regardé quand même mais l'ai oublié qui s'éloigne en direction d'une porte surprivée du logo des WC je suis rigolée parce que j'ai de nouveau fait j'ai de nouveau coupé la phrase Bayol ici allez princesse aux pieds le shitsu commence à comme attirer par une mélodie envoûtante fait toutefois sa sourde oreille à l'appel de son maître que du conduire la chaîne poursuit sa route en direction des toilettes je vais la chercher non c'est plus prudent c'est moi qui y va non je vais la chercher je pars en courant vers les WC pourquoi je sens mal ? j'ai oublié Bayol vient de se glisser dans l'ombre azur de la porte légèrement ouverte et a disparu je pousse à mon tour le bâton et pénètre dans les toilettes Bayol vient ! à peine je fais deux pas dans la pièce que je remarque les poils hérissés du shitsu ces babines retroussées dévoilent également ses petites dents aiguisées dans mon dos la porte claque et le bruit me fait sursauter que... oh non oh non ! vous savez ce qui est drôle c'est que la semaine prochaine je sais pas là ça me dit que du coup moi j'allais finir l'épisode maintenant et du coup vous ne saurez pas ce qu'il se passe moi je saurais à part si vous regardez juste dîner vous risquez d'attendre très longtemps du coup je vous conseille de regarder mon épisode la semaine prochaine avec Aniel voilà alors du coup moi je vais pas du tout me surcharger encore une fois mais du coup bon on a fini l'épisode 23 c'est cool moi je vais de suite aller filmer le 24 du coup enfin pas tout en entier hein mais un peu pour la semaine prochaine parce que je suis pas là je suis vraiment je serai vraiment pas là toute la semaine à part le dimanche du coup mais le dimanche c'est le jour où la vidéo elle est censée sortir du coup ça va pas bon du coup on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 24 d'idoles donc pour vous demain je suis en live sur twitter à 20h30 comme d'habitude je serai sûrement aussi mardi et peut-être aussi sûrement jeudi et je sais pas peut-être vendredi oui ça fait beaucoup mais je vous rappelle que dans deux semaines malheureusement c'est l'école que le temps passe vite et que du coup bah j'aurai sûrement moins de temps de live je ferai peut-être que live une fois par semaine à moins que je live dans l'après midi mais voilà euh oui je raconte ma vie du coup euh bye bye on 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 on